Salut tout le monde, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo donc j'espère que vous serez indulgente avec celle-ci. Je teste un nouveau format qui s'appelle donc Vlart et j'espère que vous serez indulgent avec celle-ci en attendant le retour des épisodes plus classiques. Je travaille actuellement sur le design de la chaîne ainsi que son contenu et aussi un nouveau générique, notamment avec Anthony de la chaîne Anthony Gremlins dont je vous conseille d'aller voir les dernières vidéos qui sont vraiment très chouettes. Je vous mets le lien, allez voir, c'est vraiment super sympa. Pour vous parler un peu de ce format, donc Vlart, qu'est-ce que c'est ? C'est un vlog culturel où je vais essayer d'en faire un toutes les semaines, donc un format hebdomadaire mais je vous promets rien, vous savez que moi et la ponctualité, ça fait deux. L'idée c'est de parler à chaque fois de trois choses, que ça soit des livres, des expositions, du théâtre, du cinéma ou bien sûr des expos que j'ai fait ou que j'ai envie de faire et de vous parler aussi un peu de manière informelle de ce que je veux, que ça soit la chaîne ou autre chose. Donc voilà, ce ne sera pas forcément des analyses, plutôt mon avis sur chaque chose comme je ne serai pas forcément un spécialiste. Et je vous propose qu'on commence tout de suite, avec au programme du coup un livre, une expo et un film. Alors niveau expo, la semaine a été très riche, notamment avec la Biennale des Antiquaires et la Paris Design Week et ses très nombreux événements. Je vous en conseille un en particulier qui est jusqu'au 30 septembre, c'est l'exposition Design et Artisanat d'Art qui est actuellement à l'Hôtel de Ville où en fait on vous propose de découvrir les artisans de Paris ainsi que de Berlin. Il y en a à peu près 70, ils font énormément de choses et ne serait-ce que pour le lieu où ça se trouve, ça vaut le coup puisque l'expo est hébergée dans la salle des Prévots ainsi que le salon des Tépiceries qui sont quand même de lieux superbes de l'Hôtel de Ville, surtout si vous ne les connaissez pas. Alors vous allez y retrouver des ébénistes, des céramistes, des couturiers, des créateurs de lampes. J'ai eu d'ailleurs un coup de cœur tout particulier pour un créateur de vélo qui est la Maison Temboite qui est une vieille maison parisienne qui fait vraiment un travail exceptionnel. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir cette expo ne serait-ce que pour se rappeler l'importance de l'artisanat pendant la création artistique et c'est ici je pense l'occasion d'en célébrer les savoir-faire. Alors au cinéma, je suis allé voir cette semaine Les Proids de Sofia Coppola. Pour le pitch, ça se passe pendant la guerre de sécession. C'est l'histoire d'un pensionnat de jeunes filles qui a été déserté dans le sud, qui a été déserté à la fois par ses esclaves et par les hommes. Donc il ne reste que finalement la directrice, la maîtresse et quelques pensionnaires. Il se retrouve à accueillir un soldat ennemi qui est blessé. Donc il l'héberge, le soigne. Et Sofia Coppola nous parle des tensions sexuelles et des rapports de force qui vont s'instaurer entre les différents personnages. Elle fait ça extrêmement bien. Il y avait déjà un film qui avait été fait sur cette histoire avec Clint Eastwood. Je ne vous en parlerai pas parce que je ne l'ai pas encore vu. Mais en tout cas, le film de Sofia Coppola m'a vraiment plu parce qu'elle fait ce qu'elle fait de mieux. Elle excelle dans la représentation des passions et notamment des envies et des désirs de ses personnages. Et au-delà de ça, il y a vraiment quelque chose qui m'a plu, c'est sa capacité à nous faire aimer, détester et à nouveau aimer les personnages, avoir pitié d'eux. Donc c'est vraiment un film que je vous recommande d'aller voir cette semaine. Niveau livre, j'ai lu de Jean Guilou. Alors ça, c'est le tome 2, les Dandie de Namingham. Mais le premier tome s'appelle Les Ingénieurs du bout du monde. Ça fait partie de sa chronique qu'il appelle Le siècle des grandes aventures. Et pour le pitch, c'est l'histoire de trois jeunes garçons, trois jeunes frères qui sont Loris, Oscar et Sverre qui vivent sur une île dans la mer du Nord et leur père et leur oncle meurent. Et ils se retrouvent dans la grande île d'à côté pour travailler, pour se venir aux besoins de leur famille. Et en fait, on se rend compte que ce sont vraiment des génies. Et du coup, ils sont envoyés dans la meilleure université d'ingénieurs de l'époque qui est à Dresde, en Allemagne. Et ça raconte l'histoire des trois frères qui vont tous les trois se séparer et avoir des parcours très différents. Un va partir pour l'Angleterre, l'autre en Afrique de l'Est allemande et le troisième va retourner en Norvège pour construire des ponts. Ce qui est super avec cette série et en particulier le premier tome, c'est que ça nous donne vraiment une très belle vue des mentalités de l'époque. Et pas celle qu'on attend forcément. Ça rappelle des événements... L'histoire se passe sur une vingtaine d'années en fait, jusqu'à la fin de la première guerre mondiale. Et ça nous permet de retracer la petite histoire finalement à travers... La grande histoire à travers la petite histoire. Et au-delà des aventures héroïques que vivent ces trois personnages, c'est d'abord un récit de société, un récit social, un récit qui est érudit car extrêmement bien documenté, extrêmement énergique. Je ne me suis pas ennuyé du tout au long du roman. Et ça permet vraiment, c'est ce que je disais avant, de comprendre les mentalités des personnages et de rappeler certains événements tragiques, comme notamment le Congo belge. Mais aussi, par exemple, dans le deuxième tome, on parle énormément de l'homosexualité, notamment sa représentation et comment il était accepté en Angleterre au début du XXe siècle, même par des grands, puisqu'on parle notamment d'Oscar Wilde. Donc vraiment, c'est des récits qui sont atelants et auxquels on a envie de lire d'une traite, malgré le fait que ce soit des romans assez épais, environ 700 pages chacun. Mais ça se dévore hyper facilement. Donc vraiment, je vous recommande cette série. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format, s'il y a des choses que vous voudriez différentes. A me donner votre avis sur les œuvres ou les expos dont j'ai parlé, si vous les avez faites ou que vous avez vues ou lues. Puis moi, je vous dis à très vite. Et si vous avez des conseils de sortie, n'hésitez pas à me le dire. Allez, salut !